Mais en tout cas pour moi c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles je me vois pas du tout rester en Corée sur le long terme. Bonjour à tous, aniohaseyo et bienvenue sur Caroline in Wonderland. Alors bon, aujourd'hui ça peut être une vidéo un petit peu différente parce que je vais vous parler de mes chocs culturels ou en tout cas des choses qui m'ont surprise quand je suis arrivée en Corée. Alors certains datent de la toute première fois où je suis allée en Corée quand j'habitais encore au Japon, mais la plupart datent de récemment, donc de mon installation en Corée avec un visa vacances travail. Alors bon, certes si vous avez vu mes vidéos sur mon installation en Corée, vous savez certainement que j'étais pas forcément la personne la plus préparée du monde en arrivant ici. Donc je sais pas, peut-être que certaines personnes ça les surprendra absolument pas, mais je me dis que si certaines choses m'ont choqué entre guillemets, je ne suis certainement pas la seule et donc du coup je me disais que ça pouvait quand même être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Alors par contre, petit disclaimer, je me suis rendu compte en regardant mon script qu'il y a beaucoup plus de choses négatives que positives. Ça ne veut absolument pas dire que la Corée c'est nul ou que je n'aime pas la Corée, je suis vraiment très contente d'être ici. C'est juste que les choses positives, je m'y attendais plus ou alors c'était déjà la norme pour moi. Donc par exemple, le fait qu'il y ait plein de super-êtes un petit peu partout qui sont ouvertes 24h sur 24, ça c'est une chose à laquelle je m'étais déjà habituée quand j'habitais au Japon. Donc pour moi c'était la norme, c'était pas quelque chose qui m'a surprise en arrivant en Corée. Donc du coup en fait, ce que j'ai le plus remarqué, c'était les choses négatives. Et dernière chose avant de commencer, un petit mot sur ma chaîne. Donc je suis en Corée avec un visa vacances travail depuis quelques mois maintenant et je planifie de vous parler de ma vie ici, de mes expériences, donc à la fois culturelles mais aussi plus pratiques. Donc par exemple mon emménagement en Corée du Sud. Donc si ce genre de choses vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Mais bon, je ne fais pas plus d'attendre, c'est parti pour la vidéo ! Numéro 1, le manque d'amabilité. Alors on commence par le pire, comme ça c'est fait. Alors ça vraiment c'est une de mes toutes premières impressions de la Corée quand je l'ai visitée pour la première fois depuis le Japon, c'est le manque d'amabilité. Alors je sais, c'est pas très glorieux. Et honnêtement c'est toujours la chose qui me dérange le plus ici, c'est vraiment le gros point négatif de la Corée pour moi et ça compte à la fois pour l'industrie du service mais aussi dans la vie de tous les jours. Alors bon, certes c'est d'autant plus flagrant quand on arrive du Japon où les gens sont en général super polis. Dans les magasins c'est limite si on ne vous fait pas des courbettes. Et même dans la rue, si par exemple quelqu'un vous effleure tout juste, c'est limite si les gens ne se font pas en excuses. Alors bon, moi j'étais à Osaka donc c'était un petit peu moins le cas mais de manière générale les japonais sont extrêmement polis. Donc c'est vrai que ça m'avait encore plus choquée la première fois que je suis arrivée en Corée parce que je venais directement du Japon. Mais je trouve que même comparé à la France, à part peut-être vraiment les zones super touristiques à Paris, les gens sont généralement beaucoup plus sympas. Coucou, alors c'est la Caroline du futur. Je voulais juste quand même préciser que évidemment il va sans dire que tous les Coréens ne sont pas comme ça, tous les Coréens ne sont pas mal polis et mal élevés. La majorité des gens sont quand même très sympas. Mais c'est vrai que en proportion, je trouve que j'ai eu beaucoup plus de mauvaises expériences en Corée que dans les autres endroits où j'ai habité. Et surtout dans l'industrie du service, c'est quelque chose quand même d'assez normal. Même si évidemment, il y a aussi des gens qui sont très sympas et très polis. Et ça, je tiens juste à préciser que c'est pas juste mon avis personnel, c'est vraiment l'opinion générale. Franchement, je crois que tous les étrangers avec qui j'ai parlé de ce sujet sont d'accord là-dessus, que ce soit français ou d'autres pays. Donc pour commencer avec l'industrie du service, déjà dans les super aides, c'est très fréquent de ne pas avoir de bonjour, ni de merci, ni d'au revoir, même si vous, vous dites quelque chose. Donc c'est pas juste que vous, vous dites rien et qu'on ne vous répond pas, c'est que vous, vous dites bonjour, la personne ne vous répond pas, vous dites merci, au revoir, pareil, la personne vous ignore complètement. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait un petit peu choquée. Pareil, la fois où j'étais à l'immigration pour récupérer ma carte de résident, le mec que j'avais en face de moi, il m'a absolument rien dit, il n'a pas ouvert la bouche de toute la procédure. C'est juste, il m'a tendu la main pour que je lui donne mon passeport, il a fouillé dans les trucs, il m'a tendu la carte, et c'était fini. Moi aussi, c'était ce qui m'avait le plus marquée la première fois que j'étais allée en Corée, mais en fait, les employés, ils montraient clairement qu'ils n'avaient aucune envie d'être là. C'était genre, quand on les appelait, ils venaient en traînant littéralement des pieds, ils poussaient des gros soupirs, vraiment la voix, genre, vraiment rien à faire, ils n'avaient vraiment pas envie de vous parler, et c'est vrai qu'avec ma pote japonaise, on se disait un petit peu, désolé de vous déranger pendant votre travail. Alors ça par contre, c'est quelque chose que j'ai moins remarqué depuis que je suis revenue avec un visa vacances-travail. Alors je ne sais pas si la première fois que j'y étais, je n'avais vraiment pas de chance, ou alors si cette fois-ci, j'ai eu beaucoup de chance, au contraire, ou alors si je m'y suis habituée, ou si ça a changé depuis la première fois que j'y suis allée, parce que c'était il y a quand même 10 ans. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce qui m'avait le plus choquée. Et une autre expérience dont je me rappelle très clairement de la première fois où j'étais allée en Corée, c'était au supermarché. Donc là en fait, bon, il y avait des gens derrière moi, mais ce n'était pas non plus une file super longue. Et je payais par cash, et du coup, je n'avais pas forcément envie de donner un gros billet. J'essayais de trouver quelque chose qui était plus proche du prix que je voulais donner. et je me rappelle que la caissière, elle faisait des claquements de langue, pour me montrer clairement que ça la saoulait, que je prenais vraiment beaucoup trop de temps. Alors bon, je peux comprendre si j'avais été comme ça pendant plusieurs minutes à essayer de trouver la monnaie et tout ça, mais c'était genre, j'étais pendant peut-être 5-10 secondes pour trouver un billet un petit peu plus adapté et elle s'énervait déjà. Donc je me rappelle que ça, franchement, c'était un truc qui m'avait choquée. Mais ça aussi, je ne l'ai pas remarqué depuis que je suis arrivée. Alors bon, je paye plus par carte, mais même quand je paye par cash et que je mets un petit peu de temps à trouver la monnaie, je n'ai jamais eu personne qui se comportait comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si c'était un manque de chance ou si les choses ont changé depuis. Alors bon, je sais que certains comportements dans l'industrie du service, ça peut aussi s'expliquer par les conditions de travail parce qu'en Corée, c'est vraiment la culture du pali-pali, donc du vite-vite-vite. Donc les gens sont vraiment super stressés et ils travaillent vraiment pour un salaire de misère. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas forcément avoir un air super enthousiaste. Ils vont parfois être fatigués ou vraiment au bout de leur vie. Donc je peux le comprendre, mais c'est vrai que du côté du client, ce n'est pas génial comme expérience. Et donc comme je l'ai dit avant, ça ne se limite pas forcément à l'industrie du service. Il y a aussi des petits trucs dans la vie de tous les jours qui m'énervent un petit peu. Donc par exemple, dans le métro, donc aux heures de pointe, quand le métro est vraiment bondé, c'est super difficile de sortir de la rame. Parce que déjà, vous avez les gens qui veulent rentrer, qui ne vont pas attendre que les gens sortent. Donc ça va un petit peu tout bloquer. Et aussi, si vous, vous êtes un petit peu loin de la porte et que vous essayez de vous frayer un passage, même si vous demandez aux gens de se pousser, que vous dites pardon ou ce genre de choses, en fait, les gens ne vont pas bouger. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir vraiment jouer des coups, de vraiment pousser les gens, limite violemment, pour pouvoir sortir. Et je sais que c'est arrivé à plusieurs de mes amis de ne pas pouvoir sortir à la station qu'ils voulaient, de devoir attendre la station suivante pour sortir. Parce qu'en fait, ils étaient complètement bloqués. Les gens ne bougeaient pas. Et du coup, ils ont loupé leur arrêt. Alors bon, je ne sais pas exactement comment c'est dans le reste de la France. Personnellement, je viens de Strasbourg où les gens sont quand même assez courtois de manière générale. Donc généralement, les gens vont attendre que les autres sortent avant d'essayer de rentrer. Et si vraiment quelqu'un essaye de forcer, il va se prendre des remarques. Et les gens, généralement, quand quelqu'un veut sortir, s'ils sont devant la porte, ils vont sortir, laisser la personne sortir et re-rentrer dans le tram après. Donc peut-être que j'ai des standards un petit peu hauts à cause de Strasbourg. Mais même quand j'étais à Paris où les gens sont un petit peu moins sympas, je n'ai pas l'impression que c'était comme ça. Ou genre les gens ne essayaient même pas de faire l'effort de se pousser pour vous laisser sortir. Il y a aussi les bousculats. Donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire bousculer depuis que je suis arrivée ici. Bon, jusque-là, rien de fou. Ça arrive un petit peu partout. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire bousculer, mais vraiment super fort. Genre me prendre un gros coup dans l'épaule. Et en fait, ça, je pense que même en France, les gens, généralement, vont s'arrêter et vous dire « Ah bah pardon, je ne vous avais pas vu » ou je ne sais pas. Ils vont dire quelque chose. Ils vont quand même réagir. Alors qu'ici, en fait, les gens vont continuer leur chemin. Ils vont continuer à tracer comme si de rien n'était. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'a un petit peu étonnée et saoulée. Une autre chose aussi qui m'est arrivée ces derniers mois et dont je me rappelle très clairement qui m'avait vraiment choquée, c'était quand j'étais au Konbini. Donc il y avait un groupe qui était arrivé et une des filles avait l'air de vouloir regarder les trucs qui étaient sur la même étagère que celle que je regardais. Donc du coup, évidemment, moi, à la base, j'étais au milieu. Je me suis un petit peu poussée pour la laisser regarder. Et en fait, la meuf, elle est arrivée et elle m'a limite poussée pour regarder le truc qui était un petit peu plus devant moi. Et genre, alors que moi, je regardais quand même ce truc-là aussi. Alors bon, après, elle ne m'a pas non plus donné un coup. Elle ne m'a pas bousculé super fort. Mais genre, elle est venue vraiment contre moi et elle m'a limite poussée physiquement pour regarder ce truc-là. Et moi, après, j'étais encore à côté. Enfin, je voulais attraper ce qu'il y avait sur l'étagère et elle ne bougeait pas. Elle passait son temps. Comme ça, à regarder un petit peu ce qu'elle voulait ou pas. À la fin, franchement, j'en ai eu tellement marre. J'ai mis ma main juste devant sa figure. J'ai attrapé le truc que je voulais et je suis partie. Et un petit peu plus tard, je crois que c'était la même fille. Donc c'était toujours peut-être une ou deux minutes plus tard. Pareil, de nouveau, je regardais un truc sur une étagère et j'étais un petit peu en arrière par rapport à cette étagère. Mais ça se voyait clairement que je voulais prendre quelque chose. Et la fille, en fait, est arrivée et elle m'a passé devant. Alors qu'il y avait de la place derrière. Ce n'était pas genre je bloquais le reste du truc, mais elle m'a passé devant pour aller à la caisse. Donc voilà, je ne sais pas. C'est peut-être moi qui suis un petit peu trop sensible, mais c'est vraiment un truc. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé autre part. Donc ça m'avait un petit peu choquée. Alors ça, ça ne m'est pas arrivé, mais c'était une de mes colocs. Elle m'avait dit qu'en fait, une fois, elle marchait dans la rue et donc elle est arrivée en face d'une fille coréenne qui marchait dans la direction opposée. Et du coup, bon, il y a eu le petit bon, est-ce que je passe à droite, à gauche ? Bon, elle ne savait pas exactement comment se contourner. Et en fait, la meuf, en face d'elle, a fait, alors je ne sais plus, je crois que ce n'était pas un claquement de langue, mais c'était genre un truc du genre mais franchement, mais toi, tu me saoules là, me bloquais le passage. Alors que bon, je veux dire, ce n'était pas ma pote qui lui bloquait spécialement le passage. La fille bloquait aussi le passage à ma pote. Et voilà, ça aussi, c'était un truc qui l'avait choqué. Donc voilà, ce n'est pas des gros trucs mais en fait, c'est plus une accumulation de petites choses. Donc le matin, il t'arrive ça. L'après-midi, il t'arrive ça. Le jour suivant, il t'arrive ça. Donc en fait, accumuler au bout d'un moment, ça devient un petit peu pesant. Après, c'est vraiment moi, je pense. Je pense que je suis vraiment sensible par rapport à ça. Je connais des gens, même s'ils remarquent ce genre de choses, ça ne les dérange pas spécialement. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles je ne me vois pas du tout rester en Corée sur le long terme. Et personnellement, je trouve que l'ironie dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de Coréens qui soulignent tout le temps le fait que le peuple coréen est un peuple attentionné, respectueux des autres, respectueux des aînés aussi. Et personnellement, je me dis que c'est quand même très sélectif. Alors bon, certes, le langage honorifique est très développé en coréen et est vraiment beaucoup utilisé, beaucoup plus qu'au Japon, je trouve. Certes, il y a certaines règles que les Coréens respectent. Donc par exemple, le fait de ne pas parler trop fort dans les transports. Alors bon, ce n'est pas au point du Japon où vraiment au Japon, même parler à voix basse avec des amis, vous allez vous prendre des regards de travers ou on ne peut pas décrocher le téléphone parce que sinon, pareil, on va se prendre plein de regards de travers. En Corée, c'est quand même un petit peu plus relax par rapport à ça, mais les gens ne vont généralement pas parler à voix haute dans les transports parce qu'ils ne veulent pas déranger les autres. Donc c'est vrai qu'il y a certains points sur lesquels les Coréens vont être plus respectueux envers les autres, envers les aînés. Mais après, d'un autre côté, il y a toutes ces micro-agressions entre guillemets quotidiennes. Et aussi, un autre exemple que j'ai, un truc qui me fait un petit peu marrer justement pour le respect des aînés, c'est les sièges prioritaires dans les transports en commun. Donc ça arrive quand même assez régulièrement que des gens s'assoient dessus. Alors bon, ça à la base, ce n'est pas interdit. Si personne n'en a besoin, on peut très bien s'asseoir dessus, surtout si le train est bondé. Comme ça, ça laisse un petit peu de place aux gens qui veulent rester debout. Mais par contre, des gens qui vont s'asseoir et qui ne vont pas laisser la place aux personnes qui en ont plus besoin quand elles arrivent dans le train. Et personnellement, je trouve qu'en France, on est beaucoup plus respectueux par rapport à ça. Même si les gens ne sont pas assis sur un siège prioritaire, s'ils voient une personne âgée, une femme enceinte ou quelqu'un qui en a besoin, ils vont quand même assez facilement lui laisser la place. Alors que la Corée, comme dit, même les sièges prioritaires, on ne va pas forcément laisser la place. Même si je trouve quand même que les Coréens sont un petit peu meilleurs joueurs que les Japonais, pour le coup. Parce qu'au Japon, ça m'est arrivé tellement de fois de voir des gens, surtout à l'heure de pointe, s'asseoir sur les sièges prioritaires et en fait, de faire semblant de dormir dès qu'ils voyaient quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Donc bon, je dirais que la Corée, pour ça, ils ne sont pas non plus super mauvais élèves, mais ils se placent un petit peu entre la France et le Japon. Et comme dit, alors bon, c'est culturel, je pense, il y a des choses qui en France sont considérées comme acceptables et qui ne le sont pas en Corée et vice-versa. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de situations de la vie de tous les jours où je me dis que le respect des autres et des aînés, on repassera. Numéro 2, jeter son papier toilette dans une poubelle. Alors ça, ça fait aussi partie des choses qui m'ont choquée la toute première fois que je suis allée en Corée et auquel je n'arrive toujours pas à m'habituer, c'est le fait que dans beaucoup d'endroits en Corée, on ne jette pas son papier toilette usagé dans les toilettes mais dans une poubelle dédiée. Alors bon, ça, ça sort un tout petit peu de la définition de culturelle parce que c'est pas que les Coréens ne veulent absolument pas jeter leur papier toilette dans les toilettes qu'ils veulent à tout prix les jeter dans une poubelle. Mais en fait, il y a une explication plus physique, plus technique, c'est le fait que en Corée, dans encore beaucoup d'endroits, les canalisations ne sont pas très bonnes et en fait, si on jette plein de papier toilette dans les toilettes, les canalisations vont se boucher. Alors bon, de nos jours, les canalisations s'améliorent donc c'est de moins en moins le cas mais ça existe toujours donc par exemple, le Goshiwon dans lequel j'étais la première semaine où j'étais ici, c'était encore le cas mais voilà, c'est vraiment un truc aussi auquel je n'arrive pas à m'habituer en Corée. Numéro 3, les salles de bain. Donc on reste un petit peu dans un thème proche de celui des toilettes avec les salles de bain qui en Corée sont très différentes des salles de bain en France, dans les pays occidentaux et même des salles de bain japonaises. Donc en fait, en Corée, les salles de bain traditionnelles, par traditionnelles, je ne veux pas dire forcément les vraiment vieilles salles de bain, les salles de bain anciennes mais les salles de bain habituellement, si vous avez un appartement au standing, vous aurez peut-être quelque chose de différent. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, les salles de bain coréennes ne vont pas avoir de partie douche slash baignoire. Bon, de toute façon, c'est pareil, en Corée, les baignoires, ce n'est pas très courant. Mais en tout cas, vous n'aurez pas de partie douche, vous n'aurez pas de démarcation, en fait, vous n'aurez pas de truc qui sépare la douche avec le reste de la salle de bain. Donc ça veut dire que tout le sol de la salle de bain, ça va être le même sol, ça va être un sol de douche, il va y avoir des grilles d'évacuation de l'eau dans le reste de la salle de bain aussi. Donc en fait, l'eau va s'écouler sur vraiment tout le sol de la salle de bain et ça veut dire que si vous prenez une douche, tout le sol de toute la salle de bain va être mouillé. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez des chaussons spéciaux ici pour la salle de bain, donc ils sont généralement en plastique pour pas qu'ils prennent l'eau. Alors bon, si vous avez vu la vidéo de mon room tour, vous savez que ma salle de bain elle est vraiment très grande par rapport aux salles de bain ici. Donc du coup, si je n'ai pas de démarcation physique entre la partie douche et le reste de la salle de bain, elle est quand même assez grande pour que j'ai une partie douche qui soit séparée du reste de la salle de bain. Donc même si le sol en entier est mouillé, ça ne me dérange pas spécialement parce que de toute façon, j'ai mes chaussons en plastique pour ça. Mais le truc, c'est que généralement, les salles de bain en Corée sont beaucoup plus petites. Donc elles doivent faire à peu près la moitié ou le tiers de ma salle de bain. Et du coup, là c'est un petit peu plus embêtant parce que quand vous prenez votre douche, il y a tout qui se fait mouiller. Donc vous allez avoir de l'eau sur le lavabo, sur le miroir, sur les toilettes. Et donc du coup, déjà c'est chiant parce que vous devez tout essuyer à chaque fois que vous prenez votre douche. Et en plus, vous ne pouvez pas entreposer grand chose parce que du coup, si vous avez vos produits et tout ça, ils vont prendre l'eau à chaque fois que vous prenez votre douche aussi. Et moi pareil, dans mon logement actuel, comme la salle de bain est grande, ce n'est pas le cas. mais généralement, si vous avez une petite salle de bain, le tuyau pour la douche et pour le lavabo va être le même. Et en fait, vous allez avoir un petit switch que vous tournez pour décider si vous voulez que l'eau aille dans le pommeau de douche ou alors que ça sorte par le petit truc du lavabo. Et du coup, si vous oubliez de le reswitcher après avoir pris votre douche, vous allez vous en prendre une deuxième. Et moi dans mon Goshi One, c'était comme ça. Et évidemment, à chaque fois, ça ne manquait pas. Je me prenais de l'eau dans la figure à chaque fois que je voulais utiliser le lavabo après avoir pris ma douche. Et en plus, comme j'avais ma trousse de toilette posée, souvent ma trousse de toilette se prenait de l'eau dessus. Il fallait que je sorte tout, que j'essuie tout. Enfin franchement, c'était super énervant. Et bon, je suppose qu'on s'y habitue après un moment. Mais en tout cas, d'après les mêmes TikTok, je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Numéro 4, la caution. Alors bon, la question du logement en Corée, je pense que c'est ce qui m'a le plus choquée entre guillemets cette fois-ci. Il y a plusieurs choses. Bon, je vous ai déjà parlé de la salle de bain, des toilettes. Il y a aussi l'agencement des share house. Donc le fait que, ici, dans beaucoup de share house, il y a un coin cuisine, mais il n'y a pas vraiment de coin salon où les gens peuvent se détendre. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait étonnée parce que dans celle où j'étais au Japon, ce n'était pas le cas. Il y a aussi la question des loyers par rapport à la France, c'est encore pas cher du tout. Mais c'est vrai qu'ayant connu la Corée et les prix en Corée pré-Covid, ça m'a un petit peu surprise en fait que les prix aient tellement augmenté ces derniers temps. Mais ce qui m'a le plus surprise, parce que franchement, je n'étais pas du tout au courant de ça avant d'arriver en Corée, c'est la question de la caution. Alors bon, je ne vais pas expliquer ça dans les détails parce que je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur ma recherche de logement. Donc je vais vous la mettre quelque part en haut. Je crois que c'est de ce côté si jamais vous êtes intéressé. Mais en gros, en Corée, la caution est très 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 chère. Donc généralement, pour un petit appartement, vous allez payer en moyenne 5 millions de won. C'est un petit peu le standard. Donc c'est peut-être un petit peu moins de 4000 euros. Et en fait, ce n'est pas juste une somme dans laquelle le propriétaire va piocher en cas de dégâts dans l'appartement. C'est aussi quelque chose qu'il va prendre et qu'il va investir. En fait, il va le faire fructifier. Alors bon, pour être honnête, ayant vécu au Japon, la Corée, ça reste quand même beaucoup moins pire. Parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, au Japon, vous avez plusieurs milliers d'euros de frais. Donc on va dire peut-être 2000, voire peut-être 3000 euros de frais si c'est un plus grand appartement que vous allez payer au début. Mais la plupart ne va pas vous être rendu à la fin. C'est vraiment des frais qui, à la base, c'est décidé. Vous allez les donner au début et c'est vraiment donné en fait. Ce n'est pas une caution qu'on va vous rendre à la fin. Donc du coup, forcément, en comparaison, la Corée, c'est beaucoup moins pire parce que même si vous donnez 5 millions, 10 millions de won, normalement, vous êtes censé le récupérer dans son intégralité à la fin si vous ne faites pas de dégâts dans l'appartement. mais il n'empêche que pour quelqu'un comme moi qui est pvétiste, donc qui arrive sans avoir de compte en manque en Corée et sans avoir de travail ici, avancer comme ça 5 millions de won plus encore l'argent pour le premier loyer, c'est assez compliqué. Numéro 5, la sécurité. Alors, on passe enfin sur du plus positif parce que franchement, la Corée, c'est un pays super sécuritaire que ce soit sur le plan physique donc vous n'allez pas vous faire attaquer dans la rue la nuit mais aussi par rapport au vol. Alors bon, physique, je m'y attendais plus ou moins même si bon, comme il y a beaucoup de dramas coréens avec des tueurs en série dedans, je ne sais pas, peut-être que certaines personnes peuvent avoir une image de la Corée comme étant un pays dangereux mais personnellement, ça a toujours été un pays où je me disais que marcher seule la nuit ce n'est pas du tout un problème mais c'est vrai que ce à quoi je m'attendais moins c'était la sécurité par rapport au vol. Alors bon, je n'avais pas forcément une image négative de la Corée où c'est vraiment un pays où il faut faire super attention à ses affaires où il va y avoir beaucoup de vols mais d'un autre côté, je n'avais pas non plus cette image de la Corée similaire au Japon où par exemple, vous pouvez laisser votre sac à une table quand vous êtes dans un café et quand vous revenez, rien n'a bougé, rien n'a été volé alors qu'en fait, si, c'est le cas. Les logements, c'est pareil, même si vous laissez votre porte déverrouillée, normalement, personne ne va rentrer et rien voler. D'ailleurs, c'était le cas pour le logement où j'habite habituellement. Donc bon, moi je verrouillais la porte de ma chambre mais par contre, la porte principale en bas, on peut la verrouiller mais en fait, au début, elle ne se verrouillait pas automatiquement et il y avait beaucoup de gens qui ne la verrouillaient jamais quand ils sortaient et franchement, il n'y a jamais personne qui est rentrée, il n'y a jamais eu aucun vol alors qu'il y avait quand même du matériel, il y avait quand même certaines choses au premier étage, au rez-de-chaussée qui pouvaient être volées, qui pouvaient avoir de la valeur. Alors bon, j'ai entendu dire que c'est quand même quelque chose d'assez récent, qu'il y a 10 ans, 20 ans, c'était un petit peu plus dangereux, entre guillemets, par rapport au vol, en tout cas, qu'il y en avait un petit peu plus. Je pense que c'est aussi en partie parce que la Corée, de manière générale, les gens sont devenus plus riches ces dernières années. Alors peut-être pas ces dernières années depuis le Covid mais en tout cas, si on regarde sur 20 ans, 30 ans, les gens se sont beaucoup enrichis. Donc je pense que ça, c'est une première explication. Et aussi, on m'a dit que comme en Corée, il y a énormément de caméras de sécurité, en fait, même si quelque chose est déverrouillé, les gens ne vont pas oser commettre un vol parce qu'ils pourraient être pris sur la caméra et après, ils sont faciles à retrouver. Honnêtement, je pense qu'il y a aussi une explication culturelle, le fait que les gens sont peut-être un petit peu plus honnêtes que les occidentaux. Une autre chose par rapport à la sécurité à laquelle je ne m'attendais absolument pas pour le coup, c'est la sécurité des paiements en ligne. Donc en fait, en Corée, si vous voulez faire un paiement en ligne, il ne vous suffit généralement pas d'avoir un compte en banque et une carte bleue coréenne. Il va aussi falloir activer plein de choses avant que vous puissiez payer. Alors bon, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'ouverture d'un compte en banque en Corée, donc je n'ai plus rentré dans les détails. Pareil, je vous laisse le lien de la vidéo ici. Mais en gros, vous devez d'abord généralement activer une plateforme de paiement du genre Neverpay ou Kakaopay. Et même après, en fait, il y a plein d'étapes, de choses à faire pour pouvoir payer en ligne. Et donc à chaque fois, il faut le refaire pour chaque nouvelle plateforme sur laquelle vous voulez payer. Et ça, du coup, c'est vrai que c'est bien parce que c'est très, très, très difficile de vous faire pirater votre carte à cause de ça. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est aussi un petit peu négatif dans le sens où c'est vraiment très compliqué, surtout si vous n'êtes pas habitué et que vous ne parlez pas très bien coréen. Numéro 6, la religion. Alors bon, en tant que française, la religion, c'était vraiment un gros choc culturel. Même si j'avais déjà l'expérience de l'Angleterre et du Canada qui n'ont pas forcément la notion de la laïcité, qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus dans l'acceptation par rapport aux religions où la religion a une beaucoup plus grande place. Et puis bon, je viens d'Alsace, chez nous, la laïcité, c'est un petit peu quand ça nous chante. Donc voilà, j'étais quand même un petit peu mieux préparée que la française lambda, mais même avec tout ça, franchement, c'était un gros choc ici. La Corée, pour la religion, c'est vraiment pas du tout le même level. Alors bon, vous savez ce qu'on dit, on voit généralement plus les gens qui sont bizarres, qui sortent du lot. Donc je suppose que la majorité des Coréens qui sont croyants sont beaucoup plus normaux. Mais c'est vrai qu'ici, dans beaucoup d'occasions, la religion va vraiment se rapprocher, s'apparenter à une secte. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de sectes qui sont dérivées du christianisme. Donc quelque chose qui va certainement vous choquer quand vous venez ici en tant que français, c'est qu'on va souvent vous arrêter dans la rue pour essayer de vous convertir, pour vous inviter à des séminaires aussi, donc pour vous convertir à terme. Et il y a certains quartiers qui sont plus connus pour ça que d'autres. Donc par exemple, il y a Hongdae où moi j'habite. Je crois qu'il y a aussi le quartier de Myeongdong. Alors bon, ça personnellement, c'est déjà quelque chose de ne pas me faire arrêter dans la rue de manière générale. Mais disons que c'est quelque chose à laquelle je m'étais plus ou moins habituée quand j'habitais au Canada parce que ça m'était déjà arrivé de me faire arrêter dans la rue là-bas aussi. Même si je trouve qu'en Corée, c'est quand même beaucoup plus fréquent et les gens sont quand même beaucoup plus agressifs. Mais le truc, je pense, qui me fait le plus peur quand je me fais arrêter par ces gens-là, c'est que ça se voit qu'ils ne sont plus complètement bien dans leur tête. C'est vraiment des fanatiques. Ils vont vraiment vous raconter des trucs super bizarres. Pour vous donner un exemple, moi, je me suis fait vraiment arrêter deux fois. Bon, après, il y a déjà eu des gens qui ont essayé de m'arrêter mais j'ai un petit peu tracé mon chemin. Mais il y a deux fois où je me suis arrêtée. Donc, la première fois, j'étais à Hongdae avec une autre fille et c'était une vieille dame. Donc, au début, elle vient vers nous. Elle nous donne des petits gâteaux comme ça à manger et elle commence à nous poser des questions sur nous. Donc, à la base, c'est pas du tout sur la religion. C'était, bah, vous vous venez d'où ? Et quand moi, j'ai dit que j'étais française, elle était, ah, Sophie Marceau, elle est géniale et tout ça. Et je sais même plus comment on est passé de ça mais en gros, en quelques secondes, on est passé de Sophie Marceau à Jesus loves you. Et bon, alors là, le discours, il a complètement cessé d'être logique. Donc, évidemment, on a trouvé une excuse avec la fille avec qui j'étais et on est parti. Mais c'est vrai que c'était ma première expérience par rapport à ça et ça m'a un petit peu choquée. Et la deuxième fois que ça m'est arrivé, alors bon, là, ça faisait un petit peu moins peur mais en gros, j'étais en train de rentrer chez moi de Hongdae justement et j'ai deux jeunes filles, deux étudiantes qui m'ont arrêtée. Donc, elles m'ont dit qu'elles étaient étudiantes à l'université en théologie, je crois, ou théorie de la religion, enfin bon, quelque chose comme ça et qu'elles devaient faire un exposé. Donc, si je pouvais les écouter pendant quelques minutes. Alors bon, je vous avoue que dès que j'ai entendu théologie, j'ai senti l'embrouille mais le truc, c'est que j'ai été prof à l'université et je me sentais un petit peu mal de leur dire non comme elles me disaient que c'était un exposé qu'elles devaient faire, peut-être qu'elles avaient un nombre de personnes auxquelles le faire. Donc, c'est vrai que je me sentais mal de dire non. Donc, j'ai dit ok et là, franchement, alors, elles avaient l'air assez saines d'esprit, elles avaient l'air assez composées, c'était des étudiantes normales pour moi mais c'est vrai que ce qu'elles m'ont raconté après ça, ça m'a tout de suite mise plus mal à l'aise. Et que, comme vous le voyez, la fin du monde approche avec toutes les catastrophes qu'on a et que, en gros, Dieu, il va protéger que les croyants, que les gens qui sont baptisés. Mais voilà, en gros, c'était faites-vous baptiser maintenant, comme ça, vous serez protégés au jugement dernier, à la fin du monde parce que sinon, vous allez mourir dans d'atroces souffrances, vous allez aller en enfer, nanana. Donc, voilà, c'était pas très joyeux comme rencontre. Après, évidemment, quand elles ont arrêté, quand elles ont fini, elles m'ont proposé de leur donner mes coordonnées pour qu'elles m'invitent à des séminaires sur la religion. Et puis, bon, là, j'ai trouvé une excuse, j'ai dit que j'étais pressée et je suis partie. Donc, voilà, ça, c'était mes deux expériences en Corée et ces sectes, entre guillemets, elles sont même dans d'autres pays parce qu'au Japon, on connaissait quelqu'un qui était aussi dans ce genre de truc religieux, donc une coréenne. Donc, c'était la première fois que je vivais au Japon, donc il y a 10 ans maintenant. Et donc, ça me concerne moi et mon amie coréenne. Donc, on était coloc à l'époque et donc, nous, on avait début de la vingtaine à l'époque, donc peut-être aux alentours de 21, 22, 23 ans et on avait une autre colocataire qui était coréenne et elle, elle était plus âgée que nous, je crois qu'elle avait déjà dans la trentaine et en gros, elle était venue au Japon pour trouver un travail. Elle, elle était assez religieuse donc, elle allait à l'église tout le temps, elle faisait du bénévolat aussi pour eux et c'était une église christianiste coréenne et donc, comme elle savait que ma coloc et moi, on était aussi chrétiennes, elle nous avait dit une fois, si vous voulez, un jour, vous pouvez venir avec moi à la messe donc un dimanche matin. Ah bon, moi l'église, c'est pas du tout mon truc surtout quand ça implique de se lever tôt un dimanche matin donc du coup, j'avais dit oui, oui, peut-être un jour voilà, en espérant qu'elle n'allait plus aborder le sujet et je crois que ma petite coloc coréenne donc la jeune avait fait un petit peu la même chose en espérant qu'elle allait plus revenir sur le sujet sauf que le dimanche suivant je me suis fait réveiller à je sais plus quelle heure du matin mais assez tôt le matin par ma coloc donc la plus âgée qui me disait bah écoute, je vais à l'église maintenant est-ce que tu veux venir ? Alors moi, évidemment, elle venait de me tirer du lit pour aller à la messe un dimanche matin j'étais pas encore bien réveillée j'étais très grognon j'ai dit clairement non, non, je n'y vais pas mais par contre ma coloc plus jeune elle, elle a pas osé refuser et puis en plus comme c'était une église coréenne bah elle s'est dit que voilà elle pouvait peut-être rencontrer des coréens et de ce qu'elle m'a rapporté bah ça faisait aussi un petit peu secte c'était en gros bah si vous allez pas à la messe tous les dimanches vous allez être punis vous allez finir en enfer donc voilà ça lui avait aussi fait un petit peu peur et du coup bah elle y est plus allée non plus Numéro 7 les activités culturelles Alors on va terminer sur une note positive quelque chose que j'aime vraiment beaucoup à Séoul c'est qu'il y a énormément de choses à faire que ce soit culturelle ou autre donc si vous aimez la nature il y a beaucoup de randonnées à faire parce qu'il y a plein de montagnes autour de Séoul si vous aimez plus le divertissement bah vous pouvez aller au karaoké par exemple alors bon ça c'était pas forcément un choc c'est une chose à laquelle j'étais aussi habituée parce que bah j'ai vécu au Japon donc c'est quand même assez similaire au Japon limite en divertissement il y a plus de choses à faire mais par contre au Japon j'habitais à Osaka qui est quand même beaucoup plus petit que Séoul et c'est vrai que bah comme Séoul c'est très grand il y a vraiment énormément de choses à visiter énormément d'activités culturelles à faire et c'est vrai que ça même si c'était une chose à laquelle je m'attendais je m'attendais pas à quelque chose à cette échelle et ça bon j'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais quelque chose qui est vraiment super ici et qui m'a vraiment surprise aussi c'est que c'est vraiment pas cher en fait le gouvernement coréen il est vraiment à fond dans la promotion de la culture coréenne de l'histoire du tourisme aussi et surtout vis-à-vis des étrangers et franchement ça se ressent il y a énormément d'événements culturels dont la plupart sont gratuits ou presque et même les choses qui sont là constamment c'est vraiment pas cher du tout donc par exemple les palais généralement c'est 1000 won pour les visiter les musées à Séoul c'est pareil c'est vraiment pas cher c'est peut-être 1000 won 2000 won si vous avez regardé mes vidéos sur les activités que j'ai faites par rapport à Solal bah là pareil c'était organisé par le gouvernement ou financé par le gouvernement donc c'était gratuit et les excursions que j'ai fait jusqu'à maintenant en dehors de Séoul donc pour l'instant j'en ai fait deux donc vraiment avec un bus touristique un guide on avait aussi parfois les repas inclus et donc là c'était soit gratuit soit vraiment pas cher donc celle gratuite que j'avais faite j'avais absolument rien payé on avait les repas qui étaient inclus aussi et la deuxième que j'ai faite alors ça par contre on devait payer pour notre nourriture mais par contre l'excursion c'était je crois 5 dollars pour un truc d'une journée à plusieurs heures de route donc avec le bus et tout ça et ça en fait c'était parce que c'était financé en partie ou dans son intégralité par le gouvernement local et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne ça m'aiderait beaucoup vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé la vidéo d'aujourd'hui elle était un petit peu moins scripté que d'habitude ou en tout cas que mes dernières vidéos donc je serais aussi curieuse de connaître votre opinion là-dessus est-ce que ça vous a plu que ce soit moins scripté ou alors est-ce que vous préférez quelque chose où il y a moins de blabla qui reste vraiment dans le script si vous avez des questions vous pouvez aussi me les poser en commentaire et pour ceux qui ont déjà vécu en Corée je serais curieuse de savoir quels ont été vos plus gros chocs culturels ici je suis aussi sur Instagram où je poste pas mal de choses sur ma vie en Corée donc je vais vous mettre le nom de mon compte on va dire ici sur l'écran et aussi en barre d'infos en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Annyeonghaseyo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada